Ce n'est pas à recommander, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. On parle de plan B. J'en avais un. J'étais obligé. La Banque centrale européenne en avait un. La Banque de France aussi. Pour le Grexit. Le FMI en avait un. Toutes les banques en avaient un. Même Wolfgang Schauble en avait un. Je n'ai pas parlé de plan B. En fait, je l'ai appelé plan X, mais c'est un autre sujet. On pourrait parler de plan B. Enfin, moi je l'appelle plan X, mais c'est un autre sujet. Parce que je n'en parlais pas, les médias traditionnels, les médias dominants m'ont accusé de ne pas en avoir. Ils m'ont dit, comment pouvez-vous négocier si vous n'avez pas de plan B ? Et quand j'ai dit que j'en avais un, on m'a accusé de haute trahison. Et quand j'ai dit que j'en avais un, on m'a accusé de haute trahison. Voilà la bassesse du débat en Europe. Qu'est-ce qu'on a fait de ce continent si intelligent ? Bon, j'ai dit que j'avais un plan B. Seulement, uniquement parce que Wolfgang Schauble disait qu'il était en train de travailler pour pousser la Grèce hors de l'eurozone. Le ministre de la Défense devrait avoir des plans de secours au cas où il y a une invasion. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'il y ait une invasion. C'est vrai, notre plan B n'était pas opérationnel. En réalité, on avait une équipe de 6 ou 7 experts avec qui on travaillait à l'hypothèse de l'obligation de sortie de l'euro. Mais pour que ce soit vraiment opérationnel, il aurait fallu avoir 1000 personnes travaillant dessus. Mais pensez-y, s'il y a 1000 personnes qui le savent, il va forcément y avoir des fuites. Et ensuite, la prochaine chose qui arrive, c'est le Grexit. Alors, on a créé une zone euro qui rend la possibilité de discuter de la sortie de l'eurozone impossible. Enfin, qui rend justement cette hypothèse impossible. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'internationaliser la discussion pour pouvoir travailler à quelque chose contre les plans du docteur Schauble. Et pas seulement Schauble. Le 30 janvier, j'étais au gouvernement depuis 3 jours. J'ai reçu la visite d'un certain M. Disselblom. Il m'a rappelé Henry Ford. Henry Ford disait que vous pouviez avoir n'importe quelle couleur du modèle de Ford T du moment que c'était noir. En gros, c'était le mémorandum où on ferme toutes vos banques. Ce dont j'aurais eu besoin à ce moment-là, c'est d'une Europe faite de gens comme vous qui pouvaient travailler ensemble à un plan alternatif. Pourquoi avons-nous besoin de ce sommet ? Parce qu'il y a énormément de problèmes et d'opinions différentes en notre sein. Certains de mes camarades pensent qu'il faudrait abandonner l'euro simultanément dans différents pays. Je ne suis pas de cet avis. Mon plan B n'était pas de retourner, de revenir à la drachma. Mon plan B n'était pas de retourner l'euro parlementaire en l'euro, utilisant la technologie, utilisant le système de taxe, afin que la Grèce puisse continuer à respirer, avec les banques fermées, si nécessaire, jusqu'à la pression a construit sur la Mme Merkel. Mon plan B, c'était de créer des liquidités qui se seraient appelées euros, qui auraient été électroniques, virtuelles, et l'échanger, l'utiliser pour faire des transactions à travers une page web et un système d'impôts. Pour gagner deux semaines avec les banques fermées, pour pouvoir gagner ces deux semaines après la fermeture des banques par la Banque Centrale Européenne. pour nous donner plus de temps pour négocier, pour montrer, pour leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Parce que la seule chose dont eux avaient peur, c'était le défaut de paiement dans l'eurozone. Si mes recommandations, mes conseils avaient été acceptés, à savoir le défaut de paiement vis-à-vis de la Banque Européenne, nous aurions eu un accord. ou au moins on aurait eu une chance de trouver un bon accord. Ce qu'on disait à notre peuple, c'est que nous devions seulement avoir peur de la peur elle-même. Mais le soir du référendum, nous avions juste peur. Et donc j'ai démissionné. Pour conclure, au cours de notre sommet nous devrions parler de monnaies parallèles qui ne seraient pas contrôlées par la BCE. Ce que j'aimerais qu'on leur dise, c'est que ce n'est pas nous qui allons sortir, c'est eux qui vont partir. Il faut éviter de tomber dans l'illusion qu'il y a des réponses simples. Réparer l'eurozone va être extrêmement difficile. Peut-être que c'est impossible. Mais nous avons le devoir d'essayer. Nous devons utiliser les nouvelles technologies. Nous devons éviter le fantasme de la non-politisation de la monnaie. Mais Frankfurt et Bruxelles ne sont pas les seuls à avoir cette illusion de créer une monnaie non-politique, apolitique. Ceux qui croient dans les bitcoins ont la même illusion. Donc il faut combiner le meilleur de ce que la technologie a à nous offrir, réfléchir à des formes parallèles de liquidité, de monnaie, et créer une monnaie souveraine pour un peuple européen souverain en utilisant les formes les plus avancées de démocratie. Ne faites pas d'erreur dans la façon dont on prend les choses. La plupart des pays d'Europe vont devenir des versions du Kosovo. Un protecteur de Bruxelles avec l'euro comme monnaie. Si vous allez au Kosovo, il y a l'euro là-bas. Et la principale exportation du Kosovo, c'est son peuple. Donc, pour l'Europe, il faut défier la sagesse qu'on nous a inculquée. Je vais vous laisser sur ces deux triptiques. Liberté, égalité, fraternité entre les Européens. J'ai un deuxième triptyque pour vous. Le premier, c'est que nous devons résoudre qu'aucun pays européen ne puisse être libre pendant qu'un autre pays est emploié. D'abord, qu'aucun pays européen ne puisse être libre tant qu'une autre nation européenne est exploitée. qu'aucune nation européenne ne puisse vivre dignement tandis que d'autres sont poussées dans la pauvreté et la misère. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada